Bonjour Isabelle de Conscience du Peuple avec la partie 3 qui concerne comment faire face à la partie 1 et la partie 2 parce que dans la partie 1 je présente l'actualité mondiale en lien avec les prophéties bibliques donc je présente les principales prophéties de la fin des temps qu'on retrouve dans la Bible. Dans la deuxième partie là je détaille à qui on s'adresse en tant qu'ennemi qui sont nos véritables ennemis est-ce que ce sont les hommes ou ce sont plutôt des puissances dans les lieux célestes donc dans la partie 1 la partie 2 je suis très consciente que le programme n'est pas très joyeux par contre c'est un incontournable pour moi c'est clair qu'en tant que chrétienne ces choses-là doivent se produire et Dieu dans sa bienveillance a bien voulu nous équiper nous donner des instructions sur comment faire face à ces événements-là comme vous l'avez compris probablement dans la partie 1 et 2 je ne suis pas dans la croyance de la doctrine pré-tribulationniste si Dieu vient nous enlever de la terre avant que tous ces événements-là arrivent tant mieux mais c'est pas à ça que moi je me prépare et je ne crois pas que les chrétiens doivent se préparer à fuir mais plutôt à persévérer comme c'est écrit des tonnes de fois dans la Bible et aujourd'hui c'est justement ça que je vais vous rapporter qu'est-ce que la Bible nous dit de faire en tant que préparation spirituelle face à tous ces événements-là qui nous sont annoncés alors je vais vous présenter ma présentation voilà elle devrait apparaître dans quelques minutes voilà donc nous sommes je crois selon la Bible c'est la Bible qui dit c'est pas moi qui crois ça c'est la Bible qui nous donne des incitations des avertissements des encouragements à la persévérance à l'endurance à la ténacité alors je vais ben c'est exactement ça que je vais aborder à encourager, consoler et rapporter les instructions qui nous sont données par les Écritures pour affronter la tempête à fermir le sens de la persévérance, de l'endurance et de la confiance en Dieu et ce malgré le passage obligé à travers de grandes épreuves présenter les prophéties bibliques en lien avec l'actualité mondiale selon ma perspective personnelle c'est dans la partie 1 et qui sont nos véritables ennemis ce ne sont pas des hommes dans la partie 2 alors moi c'est comme ça que j'ai tendance à m'imaginer totalement soumis à Dieu par contre en mode combat je ne suis pas en mode soumission je suis en mode combat de livrer le bon combat j'en parle dans la partie 2 à la toute fin les armes que Dieu nous donne parce que nous n'avons pas à combattre contre l'encheur et le sang mais contre les puissances dans les lieux célestes donc de se battre contre des hommes c'est une guerre totalement c'est perdu d'avance c'est une guerre qui va vous épuiser et qui risque de vous emmener en prison de toute façon donc si c'est le chemin que vous choisissez c'est libre à vous il y a les conséquences qui viendront avec par contre moi aussi il y a les conséquences qui vont venir avec mes choix avec mes convictions et elles ne sont pas moindres alors je vous amène tout de suite dans les écritures bibliques qu'est-ce qu'on nous dit de faire pour en attente et pendant les épreuves qui sont annoncées je vais vous lire d'abord Romain 13 les versets 11 à 14 cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès de l'ivronnerie de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises donc on nous dit de nous éloigner du monde dans lequel on vit où ce n'est que de l'impudicité de plus en plus de crimes de plus en plus de méchanceté de perversité éloignez-vous de l'ivronnerie éloignez-vous de tout ce qui vous garde esclave du péché esclave de la pornographie esclave de la nourriture esclave de toutes les addictions possibles et restez sobre ensuite on a un Thessalonicien chapitre 5 verset 1 à 10 très intéressant pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit donc à l'improviste on ne s'en attendra pas et le jour du Seigneur c'est dans la Bible le jour de notre réunion avec Jésus-Christ le jour de son avènement quand les hommes diront paix et sécurité ou paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point on revient à Matthieu 24 qui compare les prophéties bibliques la montée en intensité et plus comme la femme enceinte quand elle a ses contractions plus le travail augmente plus les contractions sont fortes et plus elles se rétrécissent dans le temps mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres nous dormons donc point les uns comme les autres qui dorment mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destinés à la colère c'est vrai mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions ensemble avec lui donc il nous demande en attendant l'avènement de Jésus et notre réunion avec lui de veiller et d'être sobres mais nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu c'est tout à fait écrit c'est tout à fait ce que je crois encore là faut-il situer où est la colère de Dieu elle s'exprime où elle s'accomplit par quoi je vais aborder le sujet la fin de toute chose est proche là je vais vous lire en fait 1 Pierre 4 7 à 18 la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres ça revient encore pour vaquer à la prière ne vous enlisez pas dans les activités du monde dans les activités de la chair ce qui est important c'est d'être sobre de veiller de prier de faire toutes sortes de supplications avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité car la charité couvre une multitude de péchés la charité c'est la bonté c'est l'amour exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles à même bien aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver réjouissez-vous de ces afflictions de la part que vous avez réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra ça là c'est un verset qui est très difficile à comprendre pour les non-chrétiens mais c'est un verset qui est extrêmement difficile et confrontable pour les chrétiens aussi si vous êtes outragé pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose en vous sur vous que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien comme croyant comme gardien des commandements de Dieu qui n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu donc les jugements de Dieu que je crois être les sauts ou les trompettes ça commence par la maison de Dieu c'est les croyants qui vont être éprouvés en premier et les épreuves qui nous sont données ne sont pas la colère de Dieu ce n'est pas un châtiment ce n'est qu'une mise à l'épreuve pour tester notre foi et croyez-moi elle va être testée et on doit même se réjouir de la persécution c'est drôle comme phrase bien c'est drôle ça semble tordu comme phrase mais si on en arrive un jour puis on l'a vécu au cours des dernières années qu'on nous persécute parce qu'on fait des choix de rester dans la bonté dans la justice dans le respect des droits dans le respect de la démocratie dans le respect de nos corps dans le respect de notre intégrité physique mentale et psychologique et spirituel et qu'on nous condamne et qu'on nous persécute pour ça Amen c'est qu'on est du bon bord c'est ça que ça veut dire il faut le comprendre comme ça c'est pas on me met en prison et je danse et je me réjouis c'est pas c'est pas c'est pas comme ça c'est que dans le moment où on est persécuté pour des raisons qu'on appartient à Dieu qu'on respecte les commandements de Dieu réjouissons-nous ça veut dire qu'on est à la bonne place nous sommes dans le bon chemin le chemin est droit par contre alors je vais enchaîner avec ici un là je vais lire deux Thessaloniciens deux versets un à quatre pour ce qui là je rentre dans l'enlèvement des chrétiens moi je vous donne mon opinion personnelle vous en faites ce que vous voulez je ne je ne souhaite pas du tout ouvrir de débat là-dessus je ne commenterai pas d'aucune façon les prises de positions différentes je les connais toutes ça fait depuis 2006 que j'étudie ça je me suis confrontée à toutes sortes de doctrines à toutes sortes de croyances c'est correct ça a parsemé mon perfectionnement en tant que chrétienne mais ce n'est pas un sujet que j'ai envie de débattre par contre je vous donne mon opinion comment moi j'envisage ce qui s'en vient et quelle est ma préparation spirituelle en regard de la Bible mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui un seul et même événement pour moi c'est clair que c'est un seul et même événement notre réunion avec Jésus c'est son événement sur la terre il vient nous chercher pour régner pendant mille ans par la suite nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler il y a un avertissement ici ne vous laissez pas ébranler par quiconque va vous dire Jésus est là Jésus est là Jésus est arrivé ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là plus on avance dans le temps plus la prophétie se précise plus c'est quoi c'est-tu dans Daniel plus la connaissance augmentera plus on comprendra c'est pas comme ça que c'est dit puis moi ce verset là de la façon où je le comprends c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui espèrent qui pensent que la bienheureuse espérance c'est l'enlèvement c'est correct qu'ils le pensent mon but ce n'est pas de juger cette croyance c'est de mettre ça en perspective avec le verset que je viens de lire c'est de ne pas vous laisser troubler parce qu'il y a des chrétiens qui sont très très nerveux en ce moment très stressés et je les comprends je comprends la veille d'une possible troisième guerre mondiale avec toutes les conséquences que ça implique et que ça cette troisième guerre-là mondiale pourrait déclencher la séquence de Matthieu 24 de Luc 21 de Marc 13 donc les prophéties de la fin des temps les chrétiens sont très nerveux parce qu'ils se disent non non Dieu ne peut pas nous soumettre à ça c'est des épreuves terribles Dieu ne peut pas nous laisser sur la terre moi je crois au contraire que Dieu peut nous laisser sur la terre pour vivre ces épreuves-là mais il ne nous laissera jamais vivre des épreuves au-delà de nos capacités il va toujours nous affermer nous donner le courage la force de façon surnaturelle d'affronter les épreuves voire même dans la persécution de nous garder bien droit un peu comme les anciens chrétiens qui étaient mis au bûcher puis qui chantaient et qui sont morts dans la dignité dans le respect des commandements sont allés jusqu'au bout ils sont morts ils ont été mis en mort comme la plupart des apôtres l'apôtre Pierre je le rappelle a été crucifié la tête en bas donc les apôtres ont été persécutés l'argument qu'on m'amène souvent c'est oui mais Noé a été exempté du déluge effectivement Noé et sa famille ont été exemptés du déluge mais ils ont été forcés de construire bien forcés Dieu les a inspirés a inspiré Noé à bâtir une arche mais il a été 150 jours avec sa famille sur une arche pendant que tous les citoyens de la terre étaient en train de mourir pendant qu'ils entendaient des hurlements des cris de détresse ça ne devait pas être très très joyeux sur l'arche ni pour embarquer ni pour voguer parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'eau le déluge ça le dit donc moi l'argument que Noé a été sauvé avec sa famille il a juste été sauvegardé de la grande épreuve mais il a vécu de grandes tribulations à travers l'épopée de l'arche ensuite je poursuit avec le verset que personne ne vous séduise d'aucune manière très important ce verset là car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu donc ce qu'on nous dit c'est que en ce qui concerne l'avènement de Jésus-Christ de notre réunion avec lui sur les nuées ça ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas l'apostasie et l'antéchrist le fils de la perdition tant qu'on n'aura pas ces deux éléments-là à notre vue à notre connaissance et à notre conscience l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui ne peut pas se produire c'est ça que la Bible nous dit et même il faut voir l'antéchrist s'asseoir dans le temple c'est pas juste l'antéchrist apparaît dans tous les réseaux de télévision ah, on a vu l'antéchrist pouf Seigneur vient nous enlever non, je ne crois pas ça la Bible est claire il faut qu'on ait vu l'antéchrist s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu ce qui va probablement sceller l'identité de l'antéchrist ça va être notre signal que cet homme-là est l'antéchrist qui vient jouer la contrefaçon de Jésus qui va s'initier en Messie et qui va faire un ravage dans l'humanité indisable ben en fait je le détaille dans la partie 1 je poursuis aussitôt après ces jours de détresse aussitôt après ces jours de détresse je parle de Matthieu 24 le soleil s'obscurcira les jours de détresse avant les versets avant c'est la guerre c'est la famine c'est les tremblements de terre c'est la persécution c'est les gens qui vont se trahir les uns les autres vont se haïr les uns les autres après ces jours-là le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire il n'est pas question d'un enlèvement secret ici il revient sur des nuées et nous on s'en va à sa rencontre mais toutes les nations de la terre voient Jésus et se lament probablement c'est des cris de détresse probablement c'est des cris viens nous chercher on n'en peut plus sort nous de cet enfer-là car le Seigneur un autre verset qui confirme à mon sens dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette la trompette est importante au son de la trompette de Dieu parce que là on est dans le contexte des sauts des sauts des trompettes puis des coupes au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement alors qu'au son de la trompette Jésus descend du ciel les morts en Christ ressuscitent premièrement c'est eux autres qui vont rejoindre Jésus premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés il y en a beaucoup qui vont être morts mais ceux qui vont être vivants qui vont être restés vont s'élever à la rencontre du Seigneur avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles ce n'est pas consolez-vous parce qu'on va être enlevés avant les tribulations c'est consolez-vous parce que Dieu va venir nous chercher à un signal donné au moment où lui l'a choisi c'est pas à nous de choisir quand on va être enlevés parce que notre esprit ne peut pas envisager la souffrance telle qu'elle est décrite dans les prophéties bibliques Dieu dans sa bienveillance et dans sa toute puissance nous instruit sur quoi faire et comment faire comme tous les chrétiens dans l'histoire de l'humanité nous ne sommes pas plus bénis que nos frères et soeurs chrétiens des temps anciens il y a encore plein de chrétiens des tonnes de chrétiens aujourd'hui qui sont persécutés qui sont mis à mort qui doivent se réfugier dans des églises souterraines qui ont la peur dans le ventre d'avoir les autorités qui entrent on n'a pas le monopole de Dieu nous les chrétiens des derniers temps c'est ce que je crois du moins voici je vous dis là c'est joli 1 Corinthiens 15 51-52 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous donc il y en a qui vont rester vivants malgré tout mais tous nous saurons changer en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette il y a 7 sauts 7 trompettes 7 coupes la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles dans des corps de lumière plus loin on apprend que c'est des corps de lumière et nous nous serons changés donc notre corps corruptible notre corps de chair va disparaître et nous allons prendre des corps de lumière qui vont nous être donnés par Dieu car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité donc encore une fois au son de la trompette mais laquelle la dernière la septième et si vous lisez Matthieu l'apocalypse dans les trompettes la dernière trompette c'est là que c'est là qu'arrivent les sept coupes de la colère de Dieu j'en ai parlé dans ma deuxième vidéo à la dernière trompette la septième s'accomplit le déversement de la colère de Dieu et nous soit que nous sommes enlevés par Dieu ou que nous sommes encore là protégés par lui mais plusieurs vont mourir et c'est ça que les chrétiens je trouve dommage qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne se préparent pas à persévérer malgré tout ce qui va arriver je trouve ça dommage qu'on en est venu à enseigner qu'on croit à un enlèvement pré-tribulationniste ok mais il faut quand même continuer d'affermir les chrétiens de les former au combat spirituel parce que déjà nous sommes en combat spirituel depuis la nuit des temps mais on a des combats depuis deux ans je pense que tout le monde est convaincu des combats qu'ils ont vécu que ce soit d'un côté ou de l'autre et les combats vont s'accentuer si on parle d'une troisième guerre mondiale là il y a une déflagration il va y avoir des enjeux complètement historiques donc moi je pense que le chrétien en regard de la Bible avec humilité avec soumission à Dieu doit se préparer à la persévérance à la résilience la résilience ce n'est pas d'abandonner c'est d'accepter ce qui arrive et de se préparer à livrer le bon combat à mon sens c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens et qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux c'est une instruction incroyable et magnifique et je crois que les chrétiens vont le faire tôt ou tard et ils le font déjà les chrétiens vont être les porteurs de la foi vont être les porteurs de la persévérance mais ce que je crois qui pourrait se produire aussi c'est que les chrétiens se sont attachés de façon ferme et inébranlable à un enlèvement avant les tribulations et si ça n'arrive pas comme ils l'ont produit dans leur tête ou de la façon dont ils se sont fait enseigner il pourrait se produire l'apostasie parce que l'apostasie c'est la perte de la foi de croyants oui beaucoup de croyants perdent la foi de nos jours depuis des dizaines d'années des centaines d'années des milliers d'années il y a toujours eu des chrétiens qui ont perdu la foi potentiellement plus de nos jours parce qu'il y a toutes sortes de siècles le nouvel âge bon tout ça on nous a emmené à tout vent de doctrine mais il faut garder en tête que si l'antéchrist arrive qu'il y a en fait si il y a une troisième guerre mondiale l'antéchrist arrive reconstruction du temple de Jérusalem l'antéchrist entre dans le temple et se proclame Dieu et les chrétiens qui ont pensé à être enlevés avant ces événements-là qui ne seraient pas témoins de ça comment vont-ils supporter le choc parce que ça risque d'être un choc de taille certains vont garder la foi j'en suis 100% persuadée mais je crois qu'il y a des chrétiens qui vont perdre la foi tellement déçus et ne doutez pas que le diable va venir dans leur oreille leur dire « Ah ! Ton Dieu c'est une fable tu t'es fait tromper » et c'est là que les gens vont choisir de se tourner vers le diable et d'accepter la marque parce que le chemin de la perdition il est large il est confortable le chemin de Dieu il est étroit il est difficile à prendre alors c'est là que je vous mets en garde de garder en tête si vous croyez à l'enlèvement pré-tribulationniste c'est correct comme je l'ai dit je ne juge pas ça ça vous appartient c'est une conviction personnelle par contre je tiens à vous mettre en garde de revenir au passage biblique que j'ai cité et de vous refaire une réflexion même si elle est inconfortable puis même si elle est dure à faire c'est dur moi je vous récite tout ça mais j'en ai des moments où j'ai vraiment peur puis je manque de foi puis je prie Dieu donne-moi la foi je ne sais pas comment je vais passer au travers de ça je suis déjà quelqu'un de très anxieux de nature de très réactive je me dis mon Dieu comment je vais comment je vais vivre ça mais en même temps quand ce doute-là arrive je me dis non Dieu tu vas m'équiper tu me connais tu le sais comment je suis je vais avoir mes propres combats mais je sais que tu vas m'équiper tu me l'as promis puis tu m'as même dit voici les armes que tu vas prendre quand ces moments-là vont arriver ces moments de doute ces moments où tu vas douter de toi et où tu vas être compromis potentiellement dans ta foi non je vais te relever puis je ne laisserai pas faire ça pour ceux qui se demandent comment on fait ça croire en Dieu la foi c'est une grâce c'est un don de Dieu la foi ce n'est pas quelque chose qu'on achète ce n'est pas évidemment ce n'est pas quelque chose qu'on ouvre la Bible puis pouf on a la foi ça ne fonctionne pas comme ça ça peut arriver comme ça par exemple parce que moi c'était assez assez spectaculaire comment c'est arrivé mais une façon de le faire la première étape ce que nous dit la Bible c'est d'accepter qu'on est perdu sans Dieu sans Jésus quand on a quoi Dieu a permis ça vous lui demanderez quand vous le verrez je n'ai pas réponse à ça on a le libre arbitre assurément on peut choisir le bien ou le mal ceux qui me disent que c'est un concept on s'en reparle dans deux ans dans un an même mais c'est un combat spirituel puis pour arriver à ne plus être sur le joug de l'esprit des ténèbres de Satan et de toute sa hiérarchie la seule façon c'est de donner votre vie à Dieu de confier entièrement votre vie à Dieu à Jésus puis la façon de faire ce n'est pas compliqué vous n'avez même pas besoin d'un prêtre puis je ne veux pas vous n'avez pas besoin d'un pasteur vous n'avez pas besoin de chandelle vous n'avez pas besoin de crucifix vous n'avez pas besoin de chapelet vous n'avez besoin de rien juste d'une sincérité de coeur d'un petit moment ça peut être dans votre voiture ça peut être dans votre chambre à coucher ça peut être dans un endroit où vous dites ok Seigneur là moi je suis perdue j'ai peur je suis transie d'anxiété d'angoisse je n'arrive plus à vivre ma vie est dans le désordre je suis esclave de l'alcool je suis esclave de la drogue je n'en peux plus je ne peux pas m'en sortir par moi-même je l'ai vu je l'ai vécu je l'ai expérimenté j'ai essayé de prier d'autres dieux j'ai pris des roches j'ai mis de l'huile sur des roches j'ai fait brûler de la sauge j'ai parlé à des esprits j'ai parlé à mon grand-père ça ne change pas ma vie ne change pas c'est parce que ta recette n'est pas bonne il faut que tu ailles donner ta vie à Dieu c'est simple je vous ai mis une prière que vous pouvez faire si vous ne savez pas comment réciter cette prière ce n'est pas parce que vous récitez cette prière que dans le quart d'heure suivant la foi va tomber ce n'est pas comme ça que ça marche mais si vous êtes pur dans votre intention si vous acceptez de dire que vous êtes pécheur puis que vous êtes perdu puis que vous reconnaissez que juste Jésus qui peut vous sauver de votre statut d'esclavage actuel et vous sauver des événements qui s'en viennent non pas vous enlever des persécutions des afflictions des tribulations mais de vous de vous tenir debout pendant qu'elles arrivent vous donnez votre vie à Dieu il n'y a pas d'autre solution je sais qu'il y a des gens qui ont plein d'autres théories plein d'autres convictions c'est correct je le respecte je vous donne la mienne mais elle est sincère et si c'était ma dernière vidéo j'aurais vraiment le sentiment du devoir accompli en tant que blogueuse et en tant que chrétienne alors je termine ma présentation en vous disant en vous disant que Dieu vous bénisse pour ce combat qui arrive parce que c'est tout un combat auquel on va être conviés c'est le combat pour notre âme c'est le combat d'une vie c'est le combat pour l'éternité parce qu'il y a une vie après après ce qu'on vit présentement il y a une vie puis la mesure de ce qu'on vit présentement comparée à la mesure de l'éternité de la vie éternelle c'est rien ce qu'on vit c'est rien alors je vous souhaite bon courage je vous dis soyez patient demandez à Dieu de vous de venir parsemer des petits cailloux sur votre chemin ouvrez les yeux il va répondre et répondre à tout coeur sincère celui qui cogne à la porte je lui ouvrirai ben Dieu tient sa parole tient ses promesses on est des millions de chrétiens sur la terre on n'est pas on n'est pas dans des lubies on n'est pas des paranoïaques on n'est pas des schizophrènes c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit il y a quelque chose de fort chez les chrétiens qui nous unit c'est l'esprit saint l'esprit saint ça va au-delà juste de la croyance il y a quelque chose d'animé de très fort de très vivant puis je vous souhaite vraiment de prendre part à ça parce que ça donne de la joie ça donne du courage puis ça donne ben de l'amour fait que je vous dis à bientôt bon courage pour la suite ça s'annonce pas bien dans les prochaines semaines alors on garde la foi on reste droit que Dieu vous bénisse bye